On est de retour sur le plateau, je suis avec Xavier, Xavier qui est élève avocat et qui nous vient de chez Avocat Debout. Bonsoir Xavier. Bonsoir. On a invité Xavier parce qu'on voulait parler de plusieurs points. Il se passe beaucoup de choses chez Avocat Debout. On les suit de près parce qu'on trouve ça intéressant aussi de comprendre les mécanismes juridiques et légaux autour des différentes actions qui peuvent être menées ici. On va démarrer avec quelque chose parce qu'on ne va pas tout vous lancer en vrac. Il y a une conférence qui a eu lieu il n'y a pas longtemps sur les lanceurs d'alerte. On avait reçu Stéphanie Gibault du BS qui était venue ici nous parler de son cas. C'est un sujet qui en plus parle à pas mal de monde en ce moment. Qu'est-ce que vous avez évoqué comme aspect à votre conférence du coup ? Alors ça a duré une heure et demie et ça a été ultra technique. Moi-même je n'ai pas retenu grand chose. En fait on avait invité William Bourdon qui est l'avocat de pas mal de lanceurs d'alerte. D'accord. Que je connaissais par ailleurs. Florence Hartmann qui est une lanceuse d'alerte et journaliste. Une consoeur à vous. Et Geoffroy de Lagannerie qui est un sociologue et philosophe. Qui a écrit un bouquin sur l'art de la révolte contemporaine. Et on les a fait revenir d'un point de vue assez pragmatique sur la définition des lanceurs d'alerte. On pourra en parler. Et puis ensuite en quoi ils sont utiles et en quoi on doit les protéger. Et alors je ne sais pas si c'est la conférence qui a eu cet effet-là. Mais avant-hier, il y a eu un amendement qui a été déposé par Sapin. Pour la Sapin 2. Pour la Sapin 2. Pardon, la loi Sapin 2. Bien nommée. Qui parle de la lutte contre la corruption. Et qui a intégré tout un volet sur la protection des lanceurs d'alerte. Donc voilà. Merci Avocat Debout d'avoir organisé cette conférence. Plus proséquement. En gros, un lanceur d'alerte c'est quoi ? C'est un individu qui, de son propre chef, à un moment donné, se donne le droit de transgresser un secret professionnel parce qu'il a le sentiment que c'est quelque chose qui est utile au plus grand nombre. Oui, c'est pas mal. Je ne sais pas, j'essaye. Si tu veux, en droit, un lanceur d'alerte, c'est un type qui bosse pour une boîte en général. Un type ou une meuf ? Ah, pardon. Pardon ? Un individu, une personne, qui bosse pour une boîte ou le gouvernement et qui lance l'alerte au sein même de la boîte. C'est-à-dire qu'il y a des procédures qui sont mises en place. C'est du droit du travail un peu classique. On a le droit... Il s'insurge en fait sur un ordre qu'on lui donne ou sur quelque chose qu'il avait passé ? Oui, voilà. Il y a un truc qui ne va pas. Il sent que c'est un peu attentatoire des droits de certaines personnes ou aux siens. Et donc, il se réveille, il lance l'alerte et il déclenche une procédure interne qui va aboutir ou pas. C'est souvent les syndicalistes parce qu'ils sont protégés dans le cadre de la loi. Et si ça n'aboutit pas, à ce moment-là, si eux le sentent et que c'est vraiment un intérêt supérieur qui est en jeu, ils commencent à balancer ça à l'extérieur, notamment à la presse. Et donc voilà, c'est les sources, les fameuses sources des journalistes qui s'en emparent ou pas d'ailleurs. qui tentent d'alerter l'opinion publique. Donc à ce moment-là, ils se mettent dans l'inégalité. Ils ne sont plus protégés par la procédure classique du droit du travail. Et du coup, ils peuvent avoir des procédures pénales engagées contre eux, des procédures civiles aussi. Et c'est ce qu'on a vu il n'y a pas longtemps avec le procès Lux-League. Et c'est marrant parce qu'on parle souvent de... Pardon, excusez-moi te couper. On parle d'un truc qui est dans la Constitution quand même, qui a une sorte de devoir de désobéissance. Ouais, alors c'est marrant que ça ait un peu tourné ce truc parce qu'en fait, c'est une ancienne Constitution. Je crois que c'est la Constitution de la Deuxième République qui contenait ça, qui contenait une sorte de déclaration universelle des droits de l'homme, un petit peu améliorée, remise au goût du jour, après pas mal de trucs historiques. Et en fait, non, c'est pas applicable. C'est dommage d'ailleurs. Ça ne ressort pas de la déclaration telle qu'elle existe. C'est extrêmement dommage. Ouais, c'est chiant. C'est quoi ? C'est l'article 15 qui dit qu'on a un droit à l'insurrection dès lors que... Je ne sais plus, je l'ai chopé. Je crois que j'ai fait une capture d'écran cet après-midi. Je vais te le faire en direct. Ah non, c'est la déclaration de l'homme. C'est le 35. Ouais, mais c'est une déclaration un peu spéciale. Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. Ils avaient de la gueule à l'époque. Je trouve que c'est plutôt pas mal dit, quoi. Ils écrivaient pas n'importe comment. Ouais. Bon, maintenant, ce n'est plus vraiment le cas. Si tu voyais le projet de loi Urvoa, ce qu'on va aborder... Ouais, je ne sais pas si j'ai très envie de le voir. En fait, c'est marrant quand même. Il y a une volonté de... Ils ont vachement réussi un truc très simple que tu dois connaître vachement bien, parce que tu es lève-avocat. C'est-à-dire à créer des mots que personne ne comprend pour être bien sûr qu'on ne puisse vraiment rien avoir à dire sur les textes qui sont proposés, quoi. Exact, exact. Alors même que... Une volonté d'imbitabilité, de régissement de la vie sociale et citoyenne. Parce qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, et parce qu'ils voient très bien que leur truc est un peu chelou, et que s'ils arrivent à faire passer ça sous le boisseau sans que personne ne comprenne, tout va bien. La loi Urvoa, tu me disais que c'était le truc abject qui est arrivé hier, c'est ça ? Ouais. Pour les gens qui ne connaissent pas, c'est quoi ? Comme si j'avais 4 ans, tu m'expliquerais ça comment ? Alors, le projet de loi Urvoa, si tu veux, c'est une façon de transférer toutes les possibilités qui existent pour les policiers et le procureur de la République en état d'urgence, de les transférer dans le droit commun, dans le droit classique. Donc c'est-à-dire que si demain, désormais, on n'a plus l'état d'urgence, eh bien on peut continuer à signer des gens à résidence. Tu veux dire qu'on sera en état d'urgence permanent, même en faisant des titres de journaux, en disant nous ne sommes plus dans l'état d'urgence, on y sera ? Parce qu'il n'y aura plus de différence entre le droit, enfin l'état de droit et l'état d'urgence en fait ? Oui, parce que l'état de droit sera infiltré par toutes ces possibilités qui sont offertes aux policiers en état d'urgence. Aux policiers, aux préfets aussi, qui sont directement subordonnés au gouvernement, qui vont pouvoir assigner à résidence des gens qui reviennent de théâtres de guerre un peu chelous, genre Irak-Syrie. En même temps, les assignations à résidence, il y en a eu pour des gens, des manifestants venus debout, il y en a eu pour eux, il y en a eu malheureusement pas que pour des terroristes. Exact, parce qu'en fait, c'est une atteinte à l'ordre public en général. Ce n'est pas uniquement réservé aux terroristes. La loi est mal faite et elle est trop large, et donc du coup, on peut faire un petit peu ce qu'on veut. En fait, tant que tu emmerdes un peu le gouvernement, on peut te demander de rester chez toi et te l'imposer par la loi. C'est un peu ce qu'ils veulent faire. Alors, t'imagines le bordel s'il y a quelqu'un de pas très sérieux qui arrive au gouvernement, si tant est que les gens en ce moment soient sérieux déjà. Merci, c'est super gentil de le dire. Ça me rassure. Oui, non, on imagine Marine Le Pen jouer avec ces lois-là. Voilà. Et puis, oui, même sans aller trop loin, quand on voit les programmes des différents mecs des Républicains. Ça, ça a été voté ? Quoi, le projet de loi Urvoas ? Oui. Oui, voter, adopter, tout ce que tu veux. Donc, c'est fini. C'est bon. Et pourquoi personne n'en parle ? On est là pour rétablir l'ordre. Donc, globalement, on vous annonce que vous n'avez pas besoin de suivre la fin de l'état d'urgence puisqu'on sera dans l'état d'urgence, même quand on en sortira. Que tout ce qui a été mis en place pour permettre à la préfecture de police et aux policiers en général d'agir sur des personnes pouvant semer le... Comment dire ? Troubler l'ordre public. Du coup, toutes ces choses-là pourront être faites à n'importe quel moment sans état d'urgence. Donc, il n'y a plus de volonté. À mon avis, là, on était au troisième ou à la quatrième prolongation de l'état d'urgence. Oui, la 3. Qui va jusqu'à l'euro, je pense. Oui, qui va au-delà de l'euro, qui couvre même les cyclistes, le Tour de France. D'accord. Parce que c'est un peu le bordel aussi. Donc, on peut présager que ce ne sera pas reconduit, qu'on va avoir des gros titres, mais que personne ne saura forcément que du coup, on y sera quoi qu'il arrive. Oui. Alors, un des gros problèmes, si tu veux, que ça pose, au-delà du fait que, effectivement, ça donne plein de pouvoir à des gens qui sont directement sous la coupe du gouvernement, c'est le fait qu'il y a un contrôle a posteriori qui soit fait, non plus par le juge judiciaire, ça commence à être compliqué, mais par le juge administratif. Si tu veux, en droit français, il y a un principe qui dit que les libertés fondamentales, le juge des libertés fondamentales, ça, c'est la Constitution, l'article 34, eh bien, sont garantis par le juge judiciaire. D'accord. Le juge judiciaire. C'est la séparation des pouvoirs, en fait. Voilà, exact. C'est ça, c'est Montesquieu. Et si tu veux, à partir du moment où c'est une décision qui relève non plus du judiciaire, mais de l'administratif, eh bien, les recours qu'on va pouvoir faire, donc, les recours en référé-liberté, eh bien, ils seront... devant le Conseil d'État, enfin, le juge administratif, puis le Conseil d'État, et dont on sait, sans trop m'avancer, je vais peut-être... T'as tiré des foudres ? Mais disons qu'ils ne sont pas forcément très, très, très indépendants ? Ben, voilà, alors, organiquement et historiquement, en fait, on observe qu'ils ont... Enfin, quand vraiment l'intérêt du gouvernement est en jeu, c'est extrêmement rare... Qu'ils aillent à l'encontre des intérêts du gouvernement. Aillent à l'encontre des intérêts du gouvernement. C'est ce qui s'est passé, par exemple, avec Dieudonné, dont on pense qu'on veut sur le fond. Mais, en fait, le tribunal administratif avait levé l'interdiction de se présenter pour le spectacle, de représentation, et, en fait, par une magie assez incompréhensible, enfin, on la comprend quand on sait comment ça marche, eh bien, le Conseil d'État s'est emparé tout de suite de tout ça et a sorti, comme ça, de son chapeau, une décision nouvelle qui élargit à mort le principe de l'ordre public et dont on sait qu'en fait, elle est en contradiction avec la jurisprudence antérieure sur le principe de l'ordre public. Donc, ça veut dire qu'en gros, on crée des nouvelles jurisprudences ou des nouvelles procédures pour pouvoir contourner un ordre ou une opinion sur un... Ben, voilà, en fait, il y a une jurisprudence qui s'est établie sur des années, tu vois, par rapport à l'ordre public, une atteinte à l'ordre public, en fait, c'est ce qui va générer une réponse de l'État. Une atteinte à l'ordre public, c'est moi, par exemple, je crée une atteinte à l'ordre public, donc, on m'accuse de quelque chose, on m'assigne à résidence, on m'interdit... On peut t'assigner à résidence, on peut te perquisitionner la night et tout. Donc, avant, j'arrivais devant un juge des libertés ? Ouais, alors, normalement, il y a une procédure pénale qui est mise... Enfin, qui est une enquête. On m'attaque à une enquête et je dois aller au tribunal, et donc, j'ai un avocat qui me défend et je suis face à un juge... Ouais, juge judiciaire. Qui est un juge judiciaire. Bon, ça, c'est dans les grandes lignes, évidemment. Ouais, ouais, j'essaie de le faire, tu vois, en accessible. Et donc, du coup, là, en fait, il va y avoir des décisions qui vont être prises en police administrative, c'est-à-dire en préventif, et non pas à postériori, une fois que tu as commis le truc. En fait, normalement... La police décide pour la police, du coup, à peu de choses près ? Pardon ? Ouais, en fait, si tu veux, normalement, le régime classique, c'est tu commets une infraction, et donc, a postériori, on va... On punit après avoir fait une calerie. On va tromper l'année, voilà. Et là, l'atteinte à l'ordre public, on va pouvoir le faire en préventif, en fait. Quand on pense que tu vas porter atteinte... Je risque de toute la merde, donc on va m'empêcher de toute la merde. Donc, je vais t'assigner à résidence, voilà. Et donc, ça, c'est la police administrative, et ça se règle devant le juge administratif. Et donc, si désormais, on peut, en police administrative, assigner des gens à résidence, c'est une contrainte de corps, on t'empêche dans ta liberté d'aller et venir... C'est-à-dire qu'on sait que je vais prendre la parole, hein, dans un meeting où j'ai du pouvoir, et où je vais pouvoir convaincre des gens de s'insurger contre quelque chose, et on va me dire, ben non, tu restes chez toi, t'as pas le droit d'y aller. Pourquoi ? J'ai rien fait. Oui, mais tu vas faire quelque chose. Tu vas faire quelque chose. Oui, mais j'ai rien fait encore. C'est pas grave, tu restes chez toi, c'est comme ça. Exact. C'est pre-crime, c'est le film de Spielberg qui démontre un petit peu ça. C'est un délit que t'as pas encore commis, mais t'as déjà une contrainte. C'est une privation de liberté super grande, quoi. Exactement. Et donc, du coup, plus t'élargis le principe de l'ordre public, le concept, plus t'intègres les notions de dignité, des trucs qui sont un peu abscons, dans lesquels on peut tout mettre un peu fourre-tout, et ben, du coup, tu peux, enfin, l'État peut agir en préventif sur plein de choses. Et notamment... Ou c'est-à-dire, t'es bourré dans la rue, tu peux être un problème. Enfin, il peut y avoir des milliards de façons d'interpréter ce texte, qui n'est pas simplement de mettre en danger la vie d'individus, mais qui peut être juste un trouble, donc... Voilà, et un trouble largement entendu, pardon, et qui, du coup, donne les pleins pouvoirs, enfin, les pleins pouvoirs, restons calmes, mais qui donne une série de pouvoirs qui est bien plus importants, et certains parlent d'abandon de tout un pan de l'État de droit. Je ne m'avance pas trop en disant ça. Henri Leclerc, depuis le début... Qui est Henri Leclerc ? Alors, Henri Leclerc, pardon, c'est un grand avocat pénaliste, qui est insoupçonnable totalement, qui est à la Ligue des droits de l'homme, et qui est mon parrain de promo, d'ailleurs. D'accord. Henri, si vous l'en regardez. Big up, Henri. Et si tu veux, qui a fait toute une campagne de com, qui est allée souvent chez Patrick Cohen pour dénoncer cet état d'urgence, il y a Christine Lazerge, qui est la présidente de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, qui a dénoncé ça, il y a Amnesty International... Oui, enfin, des gens un peu sérieux, normalement. Tous les gens un peu sérieux, un peu bien. Un peu bien sur la liberté de l'individu et la liberté des citoyens. Voilà, les libertés individuelles et fondamentales disent que c'est des atteintes qui sont de plus en plus insupportables. Et c'est des atteintes qui sont mises en place sous un gouvernement dit de gauche. Donc, effectivement, la problématique aussi, c'est de se dire que, non seulement il peut y avoir des abus de ce système-là qui sont faits, puisqu'on est quand même dans des prolongations d'état d'urgence qui sont pratiques aussi pour des raisons autres que la protection des citoyens, mais que surtout, ces armes-là mises dans les mains de personnes mal intentionnées pourraient vraiment devenir une forme de dictatoriale, d'outil dictatorial, clairement. Exact, exactement. Donc, il faudrait un contre-pouvoir, finalement, pour pouvoir... C'est ce qui fait un peu flipper. Ben voilà, normalement, le judiciaire a une partie d'indépendance. D'ailleurs, il devait être rendu encore plus indépendant par Hollande. C'est une de ses... Le CSM devait être rendu encore... Elle vous manque, Tobera, un petit peu ? Moi, j'ai une certaine affection pour elle. Alors, je ne parle pas au nom d'avocat debout, c'est perçu, mais... Elle se sera insurgée sur un truc comme ça, c'est évident. Ben, c'est pour ça qu'elle s'est barrée, d'ailleurs. Ouais, ouais. C'est toutes ces lois qui sont attentatoires aux libertés fondamentales. Juste revenir sur un truc, d'ailleurs, une des seules avancées, véritablement, c'est, disons, les deux gros trucs qui ont été faits, qui sont apportés au crédit du gouvernement. Ouh là là, je vais me faire taper dessus. Pas encore. Eh bien, c'est justement la loi sur le mariage pour tous, évidemment. Ça, on la connaît. Et puis, c'est la loi pénale qui a instauré de nouvelles règles et qui, notamment, instaure ce qu'on appelle la contrainte pénale et qui empêche le recours systématique à la prison. Parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, la récidive provenait bien souvent de l'incarcération des personnes. Et que, du coup, si on... On les fabrique plus facilement en prison qu'à l'extérieur, finalement. Exactement. Et notamment les terroristes. Disons qu'on en fait des professionnels. On les chope, c'est des amateurs, on les met en prison, on est sûr qu'ils sortent professionnels, en général. Exactement. C'est un prophète de Jacobiard. Oui, c'est cohérent, c'est logique. Oui, donc, c'est quand même assez compliqué. Bon, on suivra ça. On essaiera de... On voulait juste essayer de vous expliquer de quoi ça parle, mais on va essayer de passer à la suite. Sur Urvoas, je ne sais pas, tu penses qu'on a fait le tour ? Je ne sais pas, dis-moi. Sinon, c'est un... Oui, il y a... Si, il y a l'infraction de consultations habituelles de sites terroristes. C'est-à-dire que... Si on regarde des sites terroristes régulièrement... Bon, je ne sais pas ce que je fais trop souvent, mais si demain, j'ai envie de faire une étude... C'était curieux en tant que citoyen, c'était journaliste, et que tu veux aller regarder... Alors, il existe une clause pour les journalistes, justement, mais il va falloir la faire jouer. Donc, ça va être un peu compliqué, notamment pour les journalistes qui veulent enquêter sur le terrorisme, tu vois. Mais donc, du coup, voilà. Si tu consultes habituellement des sites dits terroristes, alors, qu'est-ce que c'est qu'habituellement ? On ne sait pas. Qu'est-ce que c'est qu'un site terroriste ? On ne sait pas. Donc, ça sera au cas par cas, et donc, c'est... Voilà, on lâche ça quelque chose d'une infraction... Oui, ça veut dire que si tu cliques sur un lien YouTube qui est sur Facebook pour regarder une vidéo d'Al-Qaïda par curiosité ou pour t'informer, et que tu le fais une ou deux fois, et que tu le fais à répétition, allez, disons, plusieurs fois dans l'année ou dans le mois, parce qu'il n'y a pas de définition de ce régulièrement, ça pourrait être habituel. Exactement, tu pourrais être attaqué en pénal pour avoir consulté un site terroriste. Exactement, ça devient une infraction. En fait, le problème, c'est que c'est pas que les gens le fassent. On peut comprendre que... On essaie d'être de super bonne foi. On peut comprendre que le gouvernement a envie de pouvoir avoir des moyens d'attaquer les gens qui sont tous les jours, 8 heures par jour, sur des sites terroristes et qui communiquent sur ces sites, éventuellement. Mais effectivement, c'est le manque de précision de la loi qui en fait un peu un truc, un outil fourre-tout. Tu peux se retourner contre n'importe qui. D'autant plus que désormais, si tu veux, là, ce sera sur les adresses URL, enfin, c'est un peu compliqué, mais c'est sur les sites Internet. Et sauf qu'on se rend compte désormais que les sites Internet terror, ils sont tous plus ou moins fermés et que ça passe tout par les réseaux sociaux. Donc, en plus, c'est inutile, ils sont cons. Oui, tu vas cliquer sur un lien, ça va arriver sur YouTube ou sur je ne sais quel moteur vidéo, sur un Vimeo, machin, etc. Et tu seras plus sur un site terroriste. Du site source, en fait. Exactement. Donc, ils pourront continuer en underground. Oui, c'est-à-dire que les vrais méchants, finalement, ne vont pas être chopés grâce à ça. Et les citoyens lambda qui voudront s'éduquer, eux, par contre, risquent d'avoir des problématiques par rapport à cette loi. Exactement. Et on dit souvent qu'il n'y a pas de délit d'opinion en France. Ça, c'est encore pire que le délit d'opinion. C'est avant même que tu te sois forgé ton opinion sur le truc. On t'interdit le fait d'avoir accès au... Le seul fait de t'informer... C'est la Chine, en fait, un peu. C'est la Chine et la Corée du Nord. Exactement. Non, mais c'est vrai. Toute proportion gardée. Pardon. Du coup, c'est assez terrible parce qu'il y a tout un tas de mesures comme ça qui sont prises dans ce projet de loi. Du coup, tu comprends que les gens se sentent un peu aussi, à un moment donné, pris en otage. L'insurrection, elle vient aussi du fait qu'on nous met dans des cases de plus en plus petites, potentiellement. C'est-à-dire que nous, on est nés dans une génération... Enfin, moi, je suis un peu plus vieille que toi, mais nos parents faisaient à peu près ce qu'ils voulaient. Ils avaient le plein emploi. On est arrivés. On ne pouvait pas fumer ou boire parce qu'on attrapait le cancer. On ne pouvait pas baiser. On attrapait le sida. On ne pouvait pas dépenser d'argent parce que c'était la crise. On ne pouvait pas trouver de travail parce que c'était... Il y avait des... En fait, les cases se rétrécissent. Parce que c'est l'écologie. Les gens implosent parce que, finalement, on restreint l'espace de vie et d'existence de chacun à travers des lois, à travers l'opinion publique, à travers les conséquences aussi des actes qui ont été faits avant nous. Mais je comprends que les gens censurgent au bout d'un moment un peu par réflexe et par accumulation. C'est-à-dire qu'on nous pousse dans des retranchements de docilité qui sont au-delà de l'existence, qui sont une forme de survie. C'est exactement ça. D'ailleurs, c'est surtout orienté vers une catégorie particulière de la population. C'est-à-dire que c'est systématiquement les gens exclus, les marginaux, qui payent les frais de toutes ces politiques sécuritaires ou des gens lambda. Mais si tu veux, dans le même temps, ils ont réussi à enlever le Panama de la liste noire des paradis fiscaux. Oui, c'est-à-dire que le citoyen qui va peut-être aller sur un site va être emmerdé. Par contre, les gens qui, clairement, ont détourné de l'argent, des fonds publics, etc., ne sont pas suivis, prennent du sursis. Ils tombent rarement. Oui, c'est ça qui est renfort. Là, on le voit avec Bettencourt, les politiques, ils s'en sortent. Les petits gars lambda, machin, eux, ils tombent. Mais les politiques s'en sortent. C'est une injustice terrible. Là, on va avoir un petit peu le même truc avec la... Il y a une QPC, donc une question prioritaire de constitutionnalité, qui va arriver devant le Conseil constitutionnel pour Cahuzac et pour Wildenstein. Je te la fais courte. En gros, en droit pénal, il existe un principe qui s'appelle le non bis in idem. C'est-à-dire que tu ne peux pas être condamné deux fois pour les mêmes faits. Sauf qu'en fait, c'est des types qui ont eu une condamnation soit fiscale, soit auprès de l'AMF, l'Autorité des Marseillais Financiers. Et donc, ils sont déjà condamnés. Et en fait, leur avocat dans... Et donc, ils sont poursuivis aussi au pénal. Et leur avocat, donc ils sont bons, hein. Ils sont chers. On a déjà été condamnés par l'AMF, on ne peut pas être condamnés deux fois. Exactement. Donc, ils font leur QPC. Et en fait, ça, c'est une jurisprudence qui vient de 2015, là, c'est Société Générale. Et en fait, à travers ça, à chaque fois, il suffit de payer à l'AMF, au machin, au truc, au bidu. En plus, on s'arrange parce que c'est des copains, plus ou moins. Et puis, derrière... J'ai un pote qui passe à l'AMF, s'il regarde. Copains. Et du coup, les mecs ne passent plus au pénal. Et donc là, pareil, ça va se revoir à nouveau. C'est quand, ça ? Nous, on veut faire une petite action. Le coup de l'AMF, c'est mi-juin. Donc, c'est bientôt. C'est le 15 juin, je crois, Wildenstein et Cahuzac. Les deux QPC sont vus en même temps. Et ça, il faut... Alors, si tu veux, le non-bis-in-idem, dans l'esprit, ne pas être accusé deux fois, enfin, condamné deux fois pour la même chose, c'est un peu... Disons qu'on est d'accord avec ça. Oui, mais sauf que si la première condamnation est mineure, elle est trop faible. Elle est faite par un organisme d'observation et pas par l'État. Il y a un moment où l'État doit être prioritaire. La condamnation pénale doit être prioritaire sur une condamnation de fait par un organisme d'observation. Exactement. Et puis, surtout, si c'est une condamnation qui est mineure, si on s'en sort toujours en payant une amende qui... Oui, qui est minoritaire par rapport au délit. Oui, qui ne nous dérange pas du tout. Bon, on a des fonds. On s'appelle l'Assogé. Nous, l'important, c'est qu'on n'aille pas en prison. Donc, on paye. Et puis, on met tout ça sous le boisseau et on continue à faire notre beurre. Et tout ça alimente un peu la colère générale, effectivement. C'est que, finalement, on crée des lois. C'est la justice permanente. On élit des gens et on paye pour mettre des gens au pouvoir qui créent des lois pour nous rendre plus vulnérables face aux gens dont on aimerait se protéger. Et au bout d'un moment, ça devient un petit peu agressant. Et ça explose. D'ailleurs, on sort de cette loi-là juste parce qu'on va devoir arrêter dans pas longtemps. C'est vrai. Qu'est-ce qu'il reste ? Je peux parler un petit coup du TAFTA, si tu veux. On a fait lanceur d'alerte. Ah oui, alors, ça, c'est sur les actions qu'on va faire. Moi, je voulais qu'on parle après de l'INPI, vite fait. Ah oui, alors, l'INPI, rapide. En fait, on voulait parler de l'INPI parce qu'on parle de dépôt de marque. Et, par exemple, il y a eu pas mal de problématiques autour du dépôt de marque ou de l'appropriation du non-nuit debout ces temps-ci. Non, c'est bon, vas-y. Oui, alors, non, parce que je sais pas, j'ai des infos contradictoires. Oui, mais ils font ça souvent. Ils font les fous. Ils aiment bien. Mais on les aime bien. Est-ce que... Donc, ouais, l'INPI, c'est l'Institut National de la Propriété Intellectuelle devant lequel on soumet des marques, des brevets, des trucs. Donc, tout ce qui relève de la propriété intellectuelle. Donc, on dépose... Là, il y a un dépôt qui a été fait par des gens un peu... Pas forcément mal intentionnés, mais... Une agence de communication ? On peut douter aussi de leur bonne foi. Donc, dans le doute, on va faire une petite action. En fait, ils ont fait ce dépôt de marque. Ils ont déposé la marque nuit debout ? Ils ont déposé la marque nuit debout. D'accord. Donc, ils ont dit nuit debout, c'est nous ? Exact. Pour en faire, après, une utilisation commerciale. Ah, d'accord. Donc, c'est ça l'objectif de la marque. C'est de protéger un nom, une écriture, quelque chose de particulier. Pour dire, nous, ça nous appartient. Et si on veut vendre des choses qui sont liées à ce nom-là, n'importe quoi, des crêpes, des t-shirts, des chaussures, on peut le faire parce qu'on a l'autorisation de le faire. Exactement. Et du coup, d'autres personnes qui voudraient le faire ne pourraient pas. Ils ne peuvent plus le faire. C'est-à-dire que, par exemple, si nuit debout, en France, dans toutes les AG et dans le monde, décide de voter qu'on veut vendre des t-shirts pour financer les actions, on ne peut plus le faire parce que ces quelques personnes ont déposé la marque Aline Pig. Ça sera déposé, exactement. Exactement. Alors, il y aura un petit truc parce que le logo, en fait, il est open source. Donc, il est libre de droit. Donc, le logo pourra être utilisé, mais la marque elle-même ne pourra pas être utilisée. Bon, c'est un... Si tu veux, tu ne pourras pas mettre nuit debout avec le petit air à côté et avoir cette marque et développer là-dessus un projet commercial. Et eux pourront le faire, en revanche ? Eux, par contre, vont pouvoir. Parce que finalement, je ne pense pas que ce soit dans l'esprit de tous d'essayer de faire de l'argent avec nuit debout, mais par contre, ça peut être dérangeant que quelques personnes puissent s'octroyer le droit de le faire. Exactement. Surtout que ce n'est pas une marque, franchement. C'est un rassemblement... La définition du truc, c'est quand même assez horizontale. Donc, de pouvoir se dire qu'il y a des gens qui font de l'argent avec ça, ce n'est pas très représentatif du mouvement. Il y a des critères un petit peu particuliers pour la marque. Par exemple, des gens ont essayé de déposer la marque Je suis Charlie. Et donc, l'INPI a bien vu que ça ne recouvrait pas les critères, ça ne réunissait pas les conditions pour l'obtention d'une marque. Donc, ils ont rejeté ça. Et là, ils ont accepté pour nuit debout ? Alors, pour nuit debout, non. On en est au milieu de la procédure. Il se trouve qu'il y a deux mois de délai avant le début de la saisine, si tu veux, véritablement du début d'enquête. pour savoir si c'est acceptable ou pas. Et pendant ces deux mois de délai, on peut faire des observations qu'on envoie. C'est un courrier simple. Des observations, ça veut dire que vous, de chez vous, vous pouvez remplir une lettre cheap, peut-être ? Oui, en disant que vous êtes intéressé, vous avez un intérêt dans ce truc-là. C'est-à-dire que vous participez à nuit debout, vous y allez tous les soirs, vous participez à une commission structurelle. Et que, du coup, vous estimez que ce n'est pas une marque et que vous êtes contre ce dépôt. Donc, voilà, c'est des observations qui vont venir alimenter un petit peu la réflexion de l'INPI parce que ce n'est pas uniquement juridique, c'est aussi factuel. Sa démarche, elle va être de voir si, effectivement, ça rentre dans les critères de la marque. Nous, avocats debout, c'est le moment de l'autopromo, on a sorti un petit courrier qui est étayé juridiquement et qui, en même temps, laisse des cases vides pour les gens pour mettre leur nom, leur qualité, pourquoi ils sont intéressés dans Nuit Debout, pourquoi ils ont un intérêt à agir. Alors, on va le mettre dispo en ligne. Je crois que ça a commencé à être distribué sur le stand avocats debout. Donc, venez nombreux nous voir. Pour les gens qui sont à Paris, vous pouvez aller chercher un exemplaire sur le stand. J'imagine que bientôt, vous le trouverez sur leur Twitter ou leur Facebook. Ouais, on va le mettre sur le wiki. On va le mettre sur le wiki, c'est encore mieux. Et donc, comme ça, tous les gens pourront s'en emparer, l'imprimer chez eux, remplir les blancs. Et l'envoyer à l'adresse de l'INPI. Et l'envoyer à l'INPI. On va flouder leur boîte. On va les troller un peu, on va les spammer. Ils seront trop contents. Mais surtout, on va montrer que... Que Nuit Debout nous appartient beaucoup plus qu'elle n'appartient à quelques individus. Exactement. Et puis surtout, faire de l'argent là-dessus, c'est pas du tout l'objectif. Disons que pour un mouvement qui lutte contre le capitalisme et l'exploitation du plus grand nombre, c'est quand même un peu soupçonneux de faire la même chose. Mais bon. Exact. C'est que mon opinion. Qui lutte contre le capitalisme. Le mort est lâché. Ben oui. Quelque partie. Moi je suis d'accord. Contre l'oligarchie et donc contre le capitalisme. En tout cas, lutter contre ceux qui s'enrichissent sur le dos de la sueur et la douleur d'une majorité de gens qui n'arrivent même plus à vivre mais qui survivent avec les miettes qu'on leur jette. C'est un peu la plainte générale. C'est de dire, si on pouvait vivre dignement décemment, ce serait pas un souci. À partir du moment où on n'arrive même plus à vivre dignement et on devient une forte d'esclavagisme légal, c'est ce qui arrive avec la loi travail, ça commence à devenir problématique. Donc effectivement, se battre quotidiennement, gratuitement pour des centaines de milliers de personnes, voire des millions si on compte le monde, contre cette chose-là et voir quelques personnes qui arrivent et qui disent nous ça nous appartient et on va faire de l'argent avec ça, c'est... C'est contradictoire. C'est très problématique. C'est une horreur. On est d'accord. On a fini avec l'inpi et le dernier truc qu'on voulait parler, c'est les assises ? Ouais, alors c'est les petits trucs qu'on va mettre en place avec... On a su un mec du jury citoyen tout à l'heure qui est un expert de jury citoyen qui nous expliquait justement comment ça se passe et je lui disais qu'il y avait plein de projets sur la place donc Joris est venu hier pour nous parler de cette espèce de projet de procès d'assises de la loi travail et toi tu me parlais plutôt d'un truc plutôt face au gouvernement. Ouais, alors en fait donc effectivement Joris et puis peut-être d'autres avocats debout vont participer au truc des jurys citoyens qui vont mettre en procès la loi travail. Nous on aimerait faire des assises au sens... Quoi la différence entre un procès et des assises ? Alors c'est la même chose sauf que les assises c'est quand c'est un crime. D'accord. Donc là on part du principe que franchement c'en est un quoi. D'accord. Pour abus de confiance D'accord. C'est-à-dire qu'on leur a remis un mandat pour beaucoup d'entre nous ici en 2012. Oui, oui, on a appelé à voter pour ces gens. Oui, oui. Exactement. Et du coup ils en ont fait un peu n'importe quoi. On est d'accord aussi avec ça. Donc c'est un abus de confiance et on va créer notre propre tribunal qui sera accessible évidemment à tous. Alors je ne sais pas si on va le faire sur la place ou à la bourse. Avec des avocats de la défense et des... Ouais, alors ça serait super qu'on ait des avocats de la défense. Je ne sais pas si... Peut-être que Badinter viendra... Non, mais ça a été... Par exemple, Joris nous expliquait que bon, même s'ils ne sont pas convaincus de la chose, ils vont essayer d'avoir des sujets contradictoires. C'est-à-dire que des gens qui vont quand même essayer de défendre la loi travail tant est possible. Sinon, ça tourne au pugilat stérile. C'est ça. Donc c'est vrai qu'on aimerait bien faire un juré populaire, comme aux Assises, avec un magistrat où on essaye de débaucher un vrai magistrat qui se ramènera avec sa robe et tout. C'est pas drôle ? Ça serait vraiment marrant et puis ça permettrait, si tu veux, qu'il y ait plein de gens qui viennent à la barre pour témoigner des bêtises qui ont été faites par le gouvernement. C'est-à-dire que tu auras un type assigné, un écolo assigné à résidence qui viendra dire ce qu'il a vécu pendant un mois au moment de... de la COP21. Pas très intéressant. C'est ce que Molière devait faire à une époque, finalement, c'est mettre en scène la vie politique. Exactement, mais un tribunal, c'est du théâtre. C'est exactement ça. Donc, si tu veux, que les gens s'en emparent, qu'il y ait des chômeurs qui viennent dire ce qu'ils vivent au quotidien et comment on les a bernés avec l'inversion de la courbe du chômage, des gens qui sont sans logement, des économistes atterrés. Tu vois, ça serait marrant de faire... Des sociologues qui démontrent en quoi il y a des inégalités qui sont croissantes dans notre pays. Vous avez prévu une date pour ça ou pas encore ? Alors, c'est pas encore prévu, mais parce que... Moi, je veux bien qu'on s'en parle parce qu'on a peut-être certains de nos invités qui pourraient être intéressés. Ouais. Si on peut vous aider de façon du tout. ça sera super, avec plaisir. Et donc, on aura des avocats d'un côté et de l'autre qui viendront plaider en robe pour défendre les partis civils et, évidemment, la loi travail, la loi Urvoas. Enfin, tu vois, on va aussi s'attaquer à des choses très concrètes qui ont été faites, l'état d'urgence, Urvoas, la loi travail, histoire de décortiquer un peu. Et je pense que c'est sympa parce que ça va nous permettre d'élargir le champ de nos... Alors, on sait qu'ici, on ne revendique rien puisqu'en fait, on revendique tout. Et bien, justement, on va décliner toutes ces revendications qui sont les nôtres et en quoi notre combat dépasse, même s'il l'intègre, la loi El Khomri pour faire un panel un peu représentatif de tout ce qui a été discuté. Ça va être très large. Tu as prévu une semaine, j'espère. Non, mais c'est vrai. Ça va être un beau bordel. C'est très difficile de s'entendre. C'est la nuit debout. C'est dur, je vous jure. Ouais, on a le retour son. C'est dur de s'entendre. Non, on s'entend trop. Tu veux rentrer chez toi, c'est ça ? Non ? Non, non, je disais qu'on avait l'écho, on s'entendait, c'était bizarre. Ouais, j'ai une voix de merde. Mais non, mais non, t'as pas une voix de merde. On a tous une voix plus aiguë. Saloperie. Tu le perds à chair. Mais non, c'est hyper intéressant parce que ça permet aussi de mettre les choses à plat et de dire finalement qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on reproche concrètement au-delà de... Les revendications de manifestations, elles sont souvent inaudibles, même s'il y a des communiqués, même s'il y a des choses, mais vraiment de pouvoir exprimer les choses clairement et à travers des exemples de quotidiens, des exemples d'individus qui vivent les choses au-delà de l'imaginaire de la loi qui est toujours quelque chose d'un peu détaché de la réalité, mais concrètement dans la réalité, quelles sont les problématiques des gens aussi à travers ce gouvernement et pas que ce gouvernement parce que mondialement, il y a des choses qui dysfonctionnent aussi. Oui, oui, oui. Tout n'est pas de leur ressort, malheureusement. Non, mais en revanche, c'est vrai qu'on pouvait avoir l'espoir de voter pour des gens qui, justement, c'était insurgés en disant, par exemple, que l'ennemi, c'était la finance, donc le fameux discours du... Je ne sais plus où c'était le projet. Et du coup, effectivement, de voir que finalement, on leur prépare un joli tapis et qu'on... En fait, je pense qu'on n'aurait pas redonné si quelqu'un avait eu le courage à un moment donné de dire j'aurais cru que c'était possible et ça ne l'est pas, je suis coincée parce que l'Europe m'empêche de le faire, etc. Je pense qu'on aurait compris ça. Il n'a jamais vraiment Mais qu'on nous prenne en traître en nous disant oui, oui, on va se battre pour vous et finalement, renflouer les MEDEF, renflouer des banques et demander aux gens de vivre avec encore moins, ça, c'est évidemment beaucoup plus compliqué. Oui. Il y a eu un tournant, Claire, fin 2012, où vraiment, ça a commencé à... C'est marrant. On ne peut pas dire que c'était bien sous Sarkozy non plus. Ce n'est pas possible de... Non, mais du coup, il n'y a pas longtemps dans une manif. Comme quoi, Sarkozy, démission, neuf ans, c'est trop. C'est super drôle. Parce que franchement, Valls... Oui, non, mais c'est le même. C'est un napoléonien, c'est la même chose. Bon, on est d'accord. Il paraît qu'il a refusé un ministère sous Sarkozy. Valls ? Oui. Sérieux ? Oui, il paraît qu'on lui aurait proposé un ministère sous Sarkozy et qu'il a refusé parce qu'il savait qu'il flinguerait sa carrière politique en acceptant un ministère sous Sarkozy. Et donc, il a misé sur une patience relative pour pouvoir arriver tranquillement à l'intérieur puis là où il est aujourd'hui. Tu te rends compte que c'est le mec qui a fait le score le plus minable aux primaires socialistes en 2012. C'est le plus naze. Et c'est lui qui l'a mis. C'est pour ça qu'il a le seul poste qui nécessite d'avoir du pouvoir en étant élu par un homme et non pas être élu par un peuple. Personne n'aurait élu Manuel Valls. Et cet homme qui dit diriger le pays et qui aujourd'hui fait passer en force des lois, le fait sans aucune légitimité parce qu'il a été élu par un type mais qui n'a absolument pas l'aval de la population qui subit cette loi. Et c'est là où on a un problème démocratique fondamental. Exactement. On a filé les clés de la bagnole pendant 5 ans à un type qui ne sait pas conduire. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas qu'il ne sait pas conduire. C'est qu'il se barre en donnant le volant à un mec qui n'a aucune expérience et dit non mais vous inquiétez pas les mecs c'est bon ils gèrent. Mais ils ne gèrent pas. la priorité à droite. La griffe fortement. Bon c'était super intéressant. On va vous rendre l'antenne parce qu'on a l'impression qu'on peut rester longtemps. Tu voulais dire quoi ? Il y a une avocat debout enfin une membre d'avocat debout et d'autres commissions qui s'appelle Marina qui est vachement engagée et qui fait plein de trucs. Elle fait notamment une sorte d'événement intercom sur le TAFTA et donc gros événement c'est le 4 juin prochain. Le 4 juin c'est une journée desi au TAFTA et il y a beaucoup de choses qui vont s'articuler autour de ça. Anticéta, antitafta d'ailleurs. Anticéta ouais parce que c'est le cheval de Troie du TAFTA et je crois qu'ils ont préparé des happenings assez marrants. Donc ouais. Tu lui fileras nos coordonnées et on la fera venir pour qu'elle nous en parle si tu veux. Bah grave. Ok, ce sera la prochaine avocat debout qui se ramènera. Une fille parce que je crois que vous avez beaucoup de garçons. J'ai pas eu de fille encore. Et bah voilà. Il faudra traiter le retard. On recevra Marina bientôt. On aura d'autres personnes qui vont venir nous parler du TAFTA. C'est un sujet important qui arrive bientôt donc on en parlera bientôt. Oui ça va ? Il n'y a pas d'invité musical ? Qu'est-ce qu'il chante ? Qu'est-ce qu'il chante ce soir ? Oui, bien sûr. Je vais qu'on passe une petite chanson. Tu connais le texte ? Qui chante ? Tu ne veux pas chanter ? Non, je chante C'est là que tu veux venir chanter, non ? Non, il ne veut pas. Una mattina il son verriato Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Allez, on vous rend l'antenne. On vous retrouve demain 20h30 pour le JT Place de la République. On vous embrasse. Salut, à demain. Salut les gars. C'est pas la bonne caméra. Ah, bah alors. C'est pas la bonne caméra. C'est pas la bonne caméra. C'est pas mon belief. Je sais parler ... ...